Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24 et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir en aimant les vidéos pour une large diffusion et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Céliac, bonjour. Je te salue dès demain. Moi d'abord, ce qui m'étonne ici, Apevon ou bien la direction d'Apevon ou de FD a écarté monsieur parce que lui ne voulait pas s'aligner sur les trucs de... Apevon lui a voulu soutenir un candidat unique ou bien, si je comprends. Maintenant, le docteur lui ne voulait pas. Il a été candidat indépendant. Bon, donc il s'est retiré, il voulait que le FD soit candidat. Apevon va soutenir un candidat unique. Mais moi, ce qui m'étonne aujourd'hui, pourquoi quand on a choisi Gabriel Apevon, Apevon qui va exclure quelqu'un de son parti, pourquoi Apevon n'a pas soutenu Apevon? Si aujourd'hui, je vois Apevon qui tire, hein, même son, il a un de ses filles, là, comme il s'appelle, Kambib, qui tire sur Agboumé, parce qu'Agboumé, hum, Agboumé n'est pas démocrate, Agboumé n'est pas de... Pourtant, Apevon a dit, tous à la CK10 ont dit, c'est... Je crois que c'est pour ces raisons que les Favres ont quitté la CK10 parce qu'ils ne voulaient pas soutenir un candidat unique ou être derrière un candidat. Ils préfèrent aller seul, aujourd'hui, nous voyons. Alors, moi, je voudrais savoir juste, si Apevon veut nous dire qu'il fait dire une chose, faire son contraire comme il le dit, comment l'appelle-t-on ? Jean-Pierre Favre, hein, tu as exclut quelqu'un, parce que lui, il n'est pas d'accord pour la candidature unique. Maintenant, aujourd'hui, on a choisi un candidat unique en 2020. Apevon refuse de soutenir Agboumé. Apevon, vous ne voyez pas que nos frères ou nos opposants, là, ils sont en train de nous mélanger dans la farine. Non, c'est la vérité, là, il faut le dire, parce que ne cachons pas, ne faisons pas, comment l'appelle, dire que, oui, quand je vais le dire, les gens vont s'en prendre à moi. Apevon, non, moi, je n'ai rien contre Apevon. Moi, je n'ai jamais tiré Apevon, mais au moins, aujourd'hui, il faut le dire. Il avait la volonté de suivre un candidat unique. On a choisi le candidat unique. Malgré qu'il y avait une division dans son parti, et d'autres ne se sont pas d'accord. Mais, jusqu'à présent, jusqu'au... Apevon allait toujours dire, hein, oui, il faut que moi, je soutiens Agboumé. Il ne l'a pas fait jusqu'à là, jusqu'à aujourd'hui. Voilà, les gens, les mêmes, nous demandent de se rassembler autour, aujourd'hui, de faire un front commun. Vous, vous n'avez pas soutenu quelqu'un avant, et vous nous voulez demander de faire un front commun avec vous. Et vous lancez un appel d'unicité. Comment est-ce qu'on peut être dans votre unicité, dans votre regroupement, dans votre bloc ? Merci. Je pense que si tu peux me répondre à ces questions, oui, quelqu'un peut me répondre. Ou bien, je me suis fait comprendre. Je dis, Apevon a dit, qui préfère soutenir la candidate unique ? Son, je sais, son colissier, ou bien son dauphin, lui dit non, qu'il serait candidat. Et on l'a exclu du parti. Mais depuis ce temps, pourquoi, quand on a choisi Gabriel Gbomey, je me répète, quand on a choisi Gabriel Gbomey, pourquoi, Apevon n'a pas soutenu Gabriel Gbomey jusqu'à là ? Moi, c'est là ma question. Il y a ambiguïté. Merci. Bonsoir, un cœur pour le Togo. Bonsoir, monsieur Syriac. Je viens de lire votre réponse à monsieur Marcel Cody. Sur sa question, il veut comprendre pourquoi monsieur Apevon de FDR n'a pas soutenu et le candidat de la dynamique Mgr Coudreau lors des élections du 2020. J'ai lu votre réponse à monsieur Marcel Cody. J'ai pu comprendre que vous ne voulez pas semer la division. Mais le peu que moi je sais, je veux aussi dire ma part de vérité sur cette affaire-là. Ou bien ce que je pense. Il est bien vrai que monsieur Apevon au début avait dit à Fania qu'ils ne vont pas présenter de candidat lors de ces élections-là puisque le peuple ne fait plus confiance aux leaders de partis politiques. et il a même allé jusqu'à proposer en ce moment qu'on choisit quelqu'un de la société civile qu'on choisit quelqu'un de la société civile que tous les partis politiques vont soutenir pour aller à ces élections-là. Bon, je ne sais pas si le MPDD faisait partie de la C14. La C14, je ne savais pas, je ne connais pas les poèmes de la C14. Mais tous les 14 qui étaient dans ce mouvement, je ne savais pas. Je ne sais pas si monsieur Apevon ou bien le MPDD faisait partie aussi de la C14. Et il est bien vrai que lorsque cette querelle est née au sein de la C14 où tous les leaders disent non, les amis gogués, les professeurs au loup disent non, qui veulent être candidats, la ANC dit qu'ils veulent candidats, tout ça là. Il y a certains jeunes qui sont allés voir M. Coudreau. Il y a une société civile qui est allé voir M. Monseigneur Coudreau. Il s'agit de MGS ou bien quelque chose comme ça, diriger ou bien des membres M. Naboudia sont allés voir Monseigneur Coudreau pour demander à Monseigneur Coudreau de sauver la C14. C'est en ce moment que Monseigneur Coudreau a pris sur lui de faire un travail spirituel pour choisir un candidat pour représenter le peuple togolais ou bien nous représenter à ces élections-là. Même si M. Apevon dit qu'il ne veut pas soutenir quelqu'un, un leader de parti politique, et il s'est avéré qu'on choisisse quelqu'un, on choisit un candidat. D'abord, dans le temps, il y avait déjà eu aussi, lors de cette élection, un candidat de la société civile qui était M. Gamesu, M. Coudreau Gamesu. M. Coudreau Gamesu a réutilisé sa candidature au moment où il a su. Au moment où Monseigneur Coudreau a choisi M. Apevon. C'est en ce moment que M. Coudreau Gamesu a retiré sa candidature. Et il a soutenu M. Apevon lors de cette campagne-là. On a tout vu ça. On a tout vu. On a tout témoin. On a tout témoin que M. Coudreau avait soutenu la candidature de M. Apevon jusqu'à la fin. M. Apevon ne peut pas nous dire que le 22 février 2020, il n'a pas voté. Lui aussi, il a voté. Il ne peut pas nous dire que le jour-là, il est allé glisser un bulletin nul dans l'urne. Il a fait un vote. Maintenant, après ces élections, il s'est avéré que même dans le Grand Lomé, dans le Grand Lomé où les gens sont habitués à faire de gros scores, je ne vais pas appeler le nom de quelqu'un ici pour fissurer les gens, le candidat de la DMK a raflé toutes les voies d'un Grand Lomé, même à Atakbrame, partout, puisque la dynamique M. Coudreau a fait campagne dans toutes les localités du pays. Même on voyait ce candidat, le candidat de la DMK, à faire campagne même la nuit. pour ne pas rater une localité. Au soir du 22 février, les résultats tombaient. Le 23 déjà, on a vu, même au soir du 22, il y avait des candidats qui ont sorti de communiquer pour dire que M. Akboumé était devant, ou bien le candidat de la DMK était devant, pour ne pas dire M. Akboumé de la MPDD, du MPDD. M. Apevon, un bon leader, un bon leader, devait comprendre que même s'il lui, il a proposé qu'on soutienne un candidat de la société civile, et cela n'était pas fait. Et puis le prélat avait expliqué les raisons qui l'ont poussé, ou bien ce qui l'a motivé le choix de sa candidature, qu'il faut quelqu'un qui a déjà eu à faire le régime, un dissident, disons un dissident. Il a lui à expliquer pourquoi, ou bien, et puis c'était pas, c'est un travail spirituel qu'il avait fait pour qu'il apporte sur ce choix-là. Maintenant, si jusqu'à présent, on est là, il y a toujours la dynamique Monseigneur Koudro, qui a su le terrain, qui fait son travail, et puis on voit encore M. Apévan sorti l'autre fois pour faire appel à un autre mouvement citoyen. Donc jusqu'à présent, les gens veulent bâcler comme ça le travail que la DMK a fait jusqu'à présent. La DMK n'est pas, lui, c'est pas une structure, c'est pas un mouvement où on peut se rassembler pour défendre ce pays, ou bien jusqu'à présent, M. Apévan n'a pas encore compris que en 2020, c'est le candidat de la DMK qui a gagné. Même s'il n'a pas voulu, il n'a pas, il n'a pas, il n'a pas, il n'a pas, il n'a pas voulu, et il n'a pas voulu soutenir ce candidat-là. Mais c'est ce candidat-là que le peuple a choisi. La politique M. Apévan fait là, c'est pour qui il fait la politique? La politique M. Apévan fait, c'est pour le peuple M. Apévan fait la politique. Normalement, lorsque le peuple a fait son choix, M. Apévan doit aussi adhérer au choix du peuple. L'erreur que les leaders politiques ont commis au soir du 22 février est de ne pas soutenir la victoire de M. Aghomé. L'erreur grave que M. Apévan et les siens, je peux dire, tous ces leaders-là, les leurs qu'ils ont fait, est que au soir du 22 février, que ce soit Apévan, que ce soit Jean-Pierre Favre, les résultats sont là. Aujourd'hui, tout le monde entier sait que c'est le candidat de la DMK qui avait gagné ces élections-là. Et puis, il faut que nos leaders politiques apprennent à être constants, je veux dire, à être constants dans leur position. Dire ceci aujourd'hui et dire ça demain. mais finalement, le peuple ne sait plus à quoi s'en tenir. Le peuple est là, on regarde seulement, on ne sait plus à qui faire confiance. Il faut que nos leaders apprennent à être sérieux. Quand on ne nous dise pas ceci aujourd'hui, demain, on nous dise ça et le lendemain, c'est ça. Non. Aujourd'hui, M. Aghomé est en asile. C'est parce qu'il a refusé, il a refusé, il a refusé qu'on lui voulue son élégion. Aucun leader jusqu'à présent. Il y a des gens sur cette plateforme ici qui sont allés jusqu'à nous dire qu'il n'y a pas eu d'élection en Togo. Il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Si j'appuie sur cette sortie de M. Siria pour répondre, je sais que M. Siria il est dans la logique de rassembler, on est d'accord, mais il faut qu'on essaie de se dire aussi certaines vérités. Là où M. Apéron a fourté jusqu'à aujourd'hui, c'est le fait qu'après les élections même, il ne peut pas nous dire qu'il n'y a pas reconnu que les gens ont voté pour Agboumé. Si le président de cette plateforme nous dit qu'Agboumé n'a pas gagné ces élections-là et les raisons qui l'ont poussé à ne pas soutenir M. Agboumé, à conquérir cette victoire-là. C'est moi aussi mon point de vue, j'ai été un peu long mais vraiment insulé. Merci. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24 et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.